Musique Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. D'où nous attendons comme sauveurs le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? » Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit, « Cent barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. » « Vite, assieds-toi et écris cinquante. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit, « Cent sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. » Écris quatre-vingts. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habilité. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Frères et sœurs, cette page évangélique fait résonner en nous la question de l'administrateur malhonnête, chassée par son maître. Que vais-je faire ? Face à nos manquements et à nos échecs, Jésus nous assure qu'il est toujours temps de guérir par le bien, le mal qui a été commis. Que celui qui a provoqué des larmes rende quelqu'un heureux. Que celui qui a soustrait des biens injustement donne à celui qui est dans le besoin. En faisant ainsi, nous serons loués par le Seigneur, parce que nous avons agi de manière avisée, c'est-à-dire avec la sagesse de celui qui se reconnaît fils de Dieu et s'active pour le royaume des cieux. Nous croyons en Jésus, sauveur, fils de Dieu. Il fut crucifié dans sa mort, nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi, Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus, sauveur, élevé, jusqu'au pied, maman, roi des rois, il est le tout-puissant. Il est Seigneur, l'univers, tout lui est soumis, les enfers, des dominations, tous genoux, réchira devant lui. À toi, Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus, sauveur, son esprit, bidons de nos cœurs, il est là jusqu'à la fin des temps. Il est vivant, son amour, viens nous fortifier en son nom, soyons des témoins, proclamons, il nous a libérés. À toi, Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. À toi, Jésus-Christ, par puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada